Ça s'annonce très très bien pour le spectacle, entre deux grands clubs, on rencontre de nouveau un gros morceau, un grand apri qui a eu de très très bons résultats au niveau national et au niveau international ces dernières années. On va tout faire pour amener un résultat positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous l'avez dit, bien sûr que l'objectif principal reste le match en Ligue 1. Il est évident que logiquement, la Ligue des champions en début de saison devait être un objectif du club. Mais vu la situation du championnat, il devient secondaire. La priorité, c'est le championnat. Maintenant, grâce au report du match contre l'Issoua, qui quelque part nous fait un peu de bien parce qu'il nous permet de nous concentrer que sur le match des Ligue des champions. Il nous permet de récupérer des joueurs blessés comme Tahi, comme Charitya, comme Souya, qui sont en convalescence. Donc, on pourra bénéficier de ces joueurs pour les prochains matchs. Ça nous donne un peu plus de temps. Ensuite, on a profité pour faire un gros, gros, gros travail qui devrait nous servir et en même temps pour ce match de Ligue des champions et en même temps pour le championnat. Maintenant, on a obtenu cette place en quart de finale. Elle est méritée, même si on est un petit peu l'invité surprise de ces quart de finale. Mais maintenant qu'on est en quart de finale, on se doit de tout donner pour essayer d'aller en quart de finale. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de ne pas tout faire pour aller en quart de finale, en demi-finale, pardon, même si l'objectif principal reste le championnat. Moi, j'expliquais aux joueurs en face de poule que faire un quart de finale, c'était beau. C'était énorme parce qu'on se retrouve parmi les huit grands d'Afrique. On y est, donc on redonne le nom de la GSK en Afrique. Il est de nouveau présent. Ça, c'est une très, très belle chose pour l'Académie, pour l'Algérie. Et aujourd'hui, on est à deux matchs d'un possible demi-finale de Ligue des champions qui est aussi vraiment une étape fabuleuse dans la carrière de la joueur, de la staff technique, des supporters. Et voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, même si le match retour est à l'extérieur, on sait aujourd'hui que le match allé, il est très, très important. On a joué les poules pour être premier de Jantella et éviter un deuxième. Mais quand vous regardez bien, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième. Il y a huit grands clubs aujourd'hui en quart de finale et on va essayer de bien préparer cette première manche et partir à Tunis dans une meilleure condition encore, on va dire. J'aurais deux petites questions à la fois pour vous, Sibilo, et à Fels. Donc, Sibilo, je ne sais pas si vous avez déjà répondu d'une autre manière, mais je voudrais insister sur ce point-là. Le fait de disputer un match, carte de finale, de la Ligue des Champions, de la compétition la plus prestigieuse des compétitions à leur club, une compétition que le club connaît, il a historique, cette titre en Afrique, ou compris la Ligue des Champions. Et on a le temps d'affronter le premier ou le deuxième du club, le deuxième actuellement en championnat de football, même si c'est le play-off. Alors que la situation est beaucoup plus compliquée pour vous. Vous avez dit que, évidemment, la priorité c'est le match-là. Vous avez quatre matchs en moins, je pense. Donc, c'est presque, c'est quasi acquis quand on le voit, plutôt, c'est pas l'énergie à cela avec son histoire, plutôt. Est-ce que ça vous met beaucoup de pression d'affronter un géant d'un pays comme l'espérance sportive de Tunis ? Alors, d'après mes calculs, l'espérance est troisième, l'espérance, c'est huit points. D'après mes calculs. Deuxième, troisième, non. Mais c'est les players qui ont joué juste trois jours. Ils ont joué juste trois jours. Donc, concernant le match, on joue contre un grand d'Afrique, mais il faut aussi dire que l'espérance joue aussi un grand d'Afrique du nom de la GESCA. Ça va dans les deux sens. Nous, on respecte ce club de l'espérance qui a fait de très très belles choses, qui est un grand club, qui a gagné deux titres, mais la GESCA aussi a gagné beaucoup de titres. Donc, le palmarès, il est là, il est acquis pour ce grand club. Il n'y a aucune pression à avoir. Et je dirais même que même l'espérance, aujourd'hui, traverse des turbulences. Elle n'est pas bien au championnat, elle vient de perdre. Donc, il y a une mini-crise qui s'est installée au sein du club. Mais la Ligue des Champions, c'est une autre compétition. Et les grands d'Afrique, elles répondent souvent présentes en charte compétition. Maintenant, nous, on est là, on n'a aucune pression, parce que l'objectif numéro un, c'est le championnat, c'est le maintien. Donc, il n'y a pas de pression à avoir. Ce genre de match, c'est des matchs qui sont fabuleux à vivre. Les joueurs doivent être libérés, ils doivent prendre beaucoup de plaisir, ils doivent prendre beaucoup de bonheur. Si les joueurs jouent avec une grande pression, ça va ternir un peu le match. Ils vont être bridés, braqués, et ils ne vont peut-être pas se lâcher à 100%. Non, non, c'est un match qui est fabuleux à vivre pour les joueurs. Ils doivent le jouer sans pression aucune. Nous, on a tout à gagner dans ce genre de match. Par contre, l'espérance de tennis, ce n'est pas pareil. Eux, ils ont absolument l'objectif numéro un d'aller en demi-finale, d'aller en finale, d'aller gagner cette Ligue des champions. Mais oui, ça, c'est une certitude. On n'est pas dans les mêmes dispositions qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui, la GST, on était deuxième du championnat, troisième du championnat, automatiquement, on aurait cette grande ambition d'aller la chercher, cette Ligue des champions. Aujourd'hui, malheureusement, au championnat, ça ne se passe pas tellement bien, même si on a des matchs en retard. On en a trois, pas quatre, on en a trois. Et donc, c'est des matchs de retard qui doivent nous permettre de revenir sur notre temps de tête et sortir de cette zone rouge, à condition qu'on les négocie bien et qu'on les gêne. Voilà, maintenant, la pression, je ne pense pas qu'elle soit du côté de la GSK. Très honnêtement, nous, on va jouer et libérer. C'est des matchs qui continuent de faire grandir les joueurs, qui leur permettent de prendre de l'expérience et qui doivent nous servir aussi, comme pour ce 4-1-1, qui doivent nous servir pour le championnat parce que, vraiment, on le garde en tête, même si on ne laisse pas cette Ligue des champions parce qu'on a un 4-1-1 et on ne va pas se priver de tout donner pour essayer d'être dans le dernier carré. On n'a pas le droit de faire ça. Merci. C'est un fait, c'est une question. Bon, j'ai une question. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.